9, 8, 7 Reflexion, panning, portrait Ok Nico, êtes-vous prêt ? Absolument Donc maintenant, portrait 20 secondes C'est là, c'est là, c'est là Hey Youtube, what's up ? Aujourd'hui, je vais monter sur Paris, donc pourquoi pas en profiter pour prendre ma caméra et faire un peu de photos Ah Paris, j'y avais parmi les pieds depuis mon départ en Australie il y a 3 ans et demi J'adore cette ville, cette architecture, c'est vraiment un des meilleurs spots du monde pour la photo de rue Mais sur le seul problème, c'est les Parisiens Le plan, c'était de faire quelques photos, filmer un peu la ville, mais rien ne s'est passé comme prévu Non, à la place, j'ai passé un peu de temps avec un photographe que tu connais forcément Attends, je te donne un indice Good morning everyone, today we're gonna do a photo challenge Tu l'as ? Non ? Attends Oh merde ! Putain comment il fait ? Oh merde ! Putain comment il fait ? Eh ben comme ça, je sais, ça casse le mythe Moi aussi je pensais vraiment qu'il sautait d'un pays à l'autre, mais non Tu l'as compris, Pierre T. Lambert était à Paris et on en a profité pour se croiser Si tu le connais pas, quand même, j'avais parlé de ses travaux dans ma vidéo sur 5 photographes à suivre sur YouTube que tu peux retrouver par là On sait donc te retrouver dans la capitale pour… Ok, là je pense que ce serait bien que je te montre 2 ou 3 plans de la ville, mais comme je te l'ai dit, j'ai vraiment rien eu le temps de filmer Ce que je te propose, c'est que je te mets quelques stock footage et toi tu fais semblant de croire que c'est moi qui les ai faits Bah je pense que t'es bien dans l'ambiance là maintenant Pierre a un concept génial sur sa chaîne, le Photography Challenge Je te mets un de mes préférés parce qu'il y a Sean Tucker dedans dont j'avais déjà parlé aussi Très simple, t'as un ou plusieurs thèmes à effectuer dans un temps imparti et chaque photographe shoot l'un après l'autre C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Pierre et deux de ses élèves Si tu le sais pas, Pierre a une école de photos en ligne, 30 jours pour des photos pro, va faire un tour, c'est potentiellement quelque chose qui peut t'intéresser si tu veux booster ton photogame Quoi qu'il en soit, on avait avec nous Nico et Phil Aujourd'hui le vlog est donc un petit peu différent, je te montre juste comment s'est passé ma partie du challenge Pour résumer, 3 thèmes à effectuer en 5 minutes, pas une seconde de plus, tout au 35 mm Oui, pourquoi pas se compliquer la tâche Une seule photo par thème, les thèmes d'aujourd'hui sont Réflexion, panning et un portrait en moins de 5 minutes C'est l'heure du... du tout Nico, sont vous prêts ? Absolument Nico, le temps pour rien 3, 2, 1, go ! Ok go 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 ! J'ai repéré ces vitres au fond de la cour, et de là où je suis, il semble y avoir de jolis reflets. Ok, première image censée être celle pour le thème réflexion, mais c'est juste du caca qui parasite la vitre là en fait. J'suis pas fou, on les voit bien les réflexions à la vidéo là. Pour capturer des réflexions dans un cas comme celui-là, soit tu fais le focus sur la vitre et ce qui est à l'intérieur est flou, les reflets sont nets, soit le plus intéressant, c'est que le focus soit posé sur le sujet derrière la vitre, et que les reflets soient fous, qu'il soit juste un ajout de texture, ça c'est chouette. Mais il faut trouver le bon angle pour qu'il soit bien visible, et ici, impossible. Not interesting at all. J'aime pas travailler sous la pression, ok ? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Non mais sérieux, ça aurait été une super image avec tous ces accessoires vintage, il y avait un vrai univers ici. Pour le coup, je pense qu'on a vraiment loupé un truc top. J'ai décidé de laisser les potentiels éléments de la cour pour les autres, on va se ruer à l'extérieur. Bienvenue à Paris, les gars ! On va dans les streets ! Ok, s'ils me regardent, désolé à ces gens-là qui faisaient des photos et dont on a dû totalement ruiner l'image. Sorry. 4 minutes ! 4 minutes ! Ok, la pression s'accélère. Une rangée de scooters, on va partir sur le truc le plus cliché possible, mais bon, utilisons les rétros. Ok, il n'y a évidemment aucun intérêt dans cette image, mais on va essayer de lui trouver des qualités. Je pense qu'au moins le focus est bien géré, parce qu'en le faisant sur le cadre, l'arrière-plan et l'avant-plan, mais aussi la réflexion dans le rétro, tout est flou. Ça donne une image graphique. On voit bien la différence ici, lorsque l'intérieur du rétro est net. Ici, on peut dire que le genre artistique, c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait ! Ici, le genre artistique, c'est juste du caca. Allez, on va la retenter ici. Ok. Bon, le focus est fait à nouveau sur le cadre, mais les formes du scooter, même floues, sont trop reconnaissables pour essayer de jouer la carte de l'abstrait. On a la voiture dans le reflet et... Et... Ouais, c'est juste moche, on ne va pas y passer sans ces temps. On va plutôt essayer d'amener un sujet, et donc un point d'intérêt dans l'image. Je vais profiter du bâtiment dans le reflet en mettant le focus dessus. Il y a un peu de mieux, mais bon... Et là, miracle ! On va avoir cette demoiselle qui passe dans le champ pendant juste une seconde, il ne faut pas la louper. Bim ! Ce simple élément humain va faire que l'image, aussi basique soit-elle, raconte au moins quelque chose. Sa position est parfaite. Un déclenchement plus tard et l'image ne valait plus rien. On a notre photo. Ouais, je sais, ce n'est pas non plus... En plus, il y a mon coude, là. Bon, évidemment, un petit coup de Photoshop et on n'en parlait plus. Mais je ne pense pas que ce soit autorisé dans le règlement, donc on va laisser comme ça. Ok, panning ! Let's go ! Ok, panning, now ! Le panning, en français le filet, c'est suivre le déplacement d'un sujet avec l'appareil pour la voir net, mais tout le reste de l'environnement est dans le flou de mouvement. J'en parle dans mon dernier vlog en street photo, si ça t'intéresse, je te laisse aller voir ça, parce que là, ça ne va pas être un succès. This is usually a very hard shot, panning, you need a lot of tries. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il faut plusieurs essais. Three minutes ! Là, je prends un peu de temps pour descendre la vitesse d'obturation, j'étais en priorité d'ouverture, et go go, il y a des sujets qui arrivent ! I hope you got that one ! Get that, get that, on ne peut pas dire ça non plus. Là, ici, on n'aime même pas get that du tout. À la rigueur, celle-ci, mais je vais la recadrer pour qu'on puisse bien identifier la seconde jeune fille qui regarde l'objectif comme étant le sujet principal de l'image. Au moins, ça raconte quelque chose avec son sac Primark, les deux copines qui rentrent d'une petite session shopping à vélo. Voilà, bon, voilà ! Je vais choisir cette image pour le panning parce que les autres... C'est quoi le sujet ici ? La roue du vélo ? Donc, j'ai envie de dire... Voilà ! Reviewing, reviewing ! Mais perds pas de temps à Brutilla, allez ! Losing precious seconds ! Lose ton cul ! Ok, let's try the portrait and we go back to the panning after. So now, portrait ! Do you think somebody cool, like a very good style, and... We are in Paris, everybody should be awesome, you know ? Yeah, exactly, everyone should be great for photos. Come on, Nico ! 2 minutes ! Don't pressure me like that, you care ! We're not bothering you, the time is ! Hey ! How are you doing ? I'm just taking a minute ! Can I take a moment ? Can I take a moment ? Just like that, like that ! And you see, on YouTube, what can I take here, just in the middle ? Well, let's remove it ! You can remove it ! I respect the security distance. It's always 35mm, that's not changed. Ok, portrait ! Désolé encore, Fanny, si tu regardes cette vidéo, c'était un peu soudain qu'on approche, mais au moins, on a enfin notre première photo ! Correct ! Il y a des très belles couleurs, elle a des yeux bleus incroyables, j'aime beaucoup son style. Il y a son grand manteau qui ferme tout le bas de l'image en apportant beaucoup de textures, c'est chouette ! Bon, évidemment, c'est loin d'être parfait, l'expression n'est pas des plus relaxes, même si je trouve qu'on est déjà super pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude de poser, et surtout à qui on est tombé dessus comme ça dans la rue en lui hurlant dessus. Et puis autant le fond est intéressant avec les jolis bâtiments derrière, autant la voiture à côté de la colonne Maurice, bah non, pas top du tout. Il me restait quelques secondes, j'ai essayé de tenter un dernier panning. Je te propose qu'on ne perde pas notre temps à analyser ça. Et là tu te dis, ok mais ça c'était pour toi, mais les autres, Phil, autre Nico, Pierre, crois-moi t'as pas envie de louper ça, je te laisse aller sur sa chaîne mater le challenge complet. Qui sera le vainqueur ? Spoiler, c'est pas moi. Mais il n'y a pas de vainqueur ou de perdant, l'important c'est... Non, c'est pas une phrase de loser ça. Non, tu sais qui est le vrai vainqueur ? Je vais te le dire moi, le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. Quelque part, sans déconner, c'est vrai. Ce qui te fera progresser, c'est pas forcément ce genre de contest évidemment, c'est trop rapide, trop random, même si c'est très fun. Mais trouver la motivation à sortir pratiquer en rencontrant d'autres photographes, en se challengeant, en partageant son expérience et en se soutenant les uns les autres, ça c'est une philosophie à adopter. Il y a quelque chose que je voulais faire depuis longtemps quand je suis revenu en France, c'est des photo walk, comme on en faisait à Melbourne. On se rejoint entre photographes et on se promène pour shooter ensemble sur un après-midi, échanger et s'entraider. Bon, t'as sûrement compris pourquoi ça s'est pas encore fait jusqu'à maintenant, mais dès que la situation le permettra, j'en organiserai à Lyon évidemment, mais aussi à Paris et dans d'autres villes de France, à avoir selon la demande. Si c'est un truc qui t'intéresse, je communiquerai là-dessus via mon Instagram et mon compte Twitter version française, donc abonne-toi. Pouvoir de l'amitié. Va d'urgence voir la vidéo de Pierre, ici c'est mortel. Et si tu veux encore de la street photo où je prends un petit peu plus mon temps, c'est par ici. See you mate, keep on creating.